Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Parlons Placement. On va aborder plein de sujets très riches en ce moment qui font l'actualité de votre patrimoine. En l'occurrence, on va s'intéresser aux marchés financiers. Petite baisse de 5%, ça ne vous a pas échappé. Un petit recul des marchés financiers. Faut-il s'inquiéter ou pas ? Jonathan Lévy nous donnera son point de vue. Ensuite, on reviendra sur l'actualité brûlante, puisqu'Emmanuel Macron décide finalement de lancer sa réforme de l'ISF dès 2018. Le fameux IFI, l'impôt financier sur l'immobilier. Beaucoup de choses également à prendre en compte. Et puis en dernière partie, on va s'intéresser au placement dans le non-côté grâce à un véhicule. Kariane Doutet viendra nous présenter. Elle travaille chez Entrepreneur Venture. Je ne vous en dis pas plus, le suspense est entier. C'est tout de suite Parlons Placement. Alors, je vous rappelle qu'on est en direct, que vous pouvez poser toutes vos questions via le chat sur YouTube, mais également via Facebook sur la page bienprévoir.fr. On se retrouve dans un instant, après la première séquence consacrée aux marchés financiers. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Les marchés financiers, vous êtes notre expert chaque mois pour prendre la température, le pouls des investisseurs. Une baisse en effet, un recul de 5 %, rien de très violent, mais quand même, on était habitué à des hausses sans discontinuer. Que se passe-t-il ? Effectivement, le marché a un petit peu corrigé depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il faut reprendre un petit peu l'historique. Suite à l'élection d'Emmanuel Macron, ou même par antipation de l'élection d'Emmanuel Macron, parce que pour tout dire, les marchés ont monté à l'entre-deux-tours. Suite au premier tour, ils ont fortement monté. Le CAC avait atteint 5400 points, 5440 à peu près, juste avant le deuxième tour, en antipant qu'Emmanuel Macron allait gagner. Il a créé un vrai choc de confiance sur les marchés. Il a rassuré les marchés sur le risque politique dont on avait parlé, le risque populiste. Est-ce qu'on n'est pas un peu nombriliste ? Parce que si on regarde Wall Street, pour qui Emmanuel Macron est important, mais un petit peu plus loin, on a eu cette baisse, cette correction également. Oui, la correction est moindre, mais il y a eu également une correction. Donc c'est vrai que c'est un phénomène mondial et pas simplement français. Simplement, il faut quand même rappeler que le phénomène français est important pour une fois. On peut être un petit peu nombriliste parce qu'on était au cœur du risque populiste, du risque d'éclatement de la zone euro. Je rappelle que ça faisait suite aux différentes montées du populisme aux États-Unis avec Donald Trump et son protectionnisme, en Angleterre avec le Brexit. Et on se demandait si en France, Marine Le Pen n'arrivait pas au pouvoir. Et il y avait eu un ouf de soulagement. Voilà. Alors, les explications de cette baisse ? Depuis, après la bonne nouvelle pour les marchés financiers de l'élection d'Emmanuel Macron, les marchés ont finalement corrigé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a également entre-temps un vrai changement de ton de la part des banques centrales. Et ça, dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Europe, avec la BCE, on pourrait parler également du Canada et de tous les pays du monde entier. Les banques centrales ont un ton un petit peu plus dur, un peu plus faucon qu'ils n'étaient auparavant. Et c'est peut-être là où ça nous ramène à Emmanuel Macron et aux élections en France. Elles se disent qu'il y a peut-être une fenêtre de tir, maintenant que le risque politique est un petit peu écarté. On peut peut-être reprendre une attitude plus faucon, comme vous dites ? Oui. Effectivement, on sait bien que ça fait très longtemps que les banques centrales... En tout cas, la Fed, c'est sûr. La BCE, c'est un peu moins vrai. La Fed, ça fait très longtemps qu'elle cherche une fenêtre de sortie de sa politique monétaire ultra-accommodante. Elle a mis beaucoup de temps pour le faire. Et là, il y a un regain de confiance depuis l'élection de Donald Trump, finalement, avec maintenant l'élection des différentes élections européennes, dont celle en France. Il y a une fenêtre de tir pour normaliser les politiques monétaires. On ne parle pas, en fait, de les rendre plus orthodoxes. On ne parle pas de politiques monétaires restrictives. On n'en est pas là. Mais par contre, resserrer un petit peu le robinet par rapport à avant. Avec aussi en toile de fond un discours plutôt optimiste sur l'économie. C'est aussi le signe, ce resserrage de vis, que l'économie va mieux. Oui. En tout cas, c'est vrai en Europe. C'est les bonnes nouvelles qui se transforment en mauvaises nouvelles pour les marchés financiers. L'économie va mieux. On le voit, en fait, de mois en mois, tous les indicateurs macroéconomiques sont au vert. Encore les derniers chiffres sur les indicateurs d'achat. Ils sont au plus haut depuis six ans en Europe. Et tous les pays y participent. La France qui était un peu à la traîne, l'Italie qui était un peu à la traîne, rattrape le reste du peloton. La France est même passée au-dessus de la moyenne de l'Europe sur cet indicateur-là. Ce qui laisse présager un niveau de croissance tout à fait correct pour le deuxième trimestre. Et même au-delà pour le reste de l'année. Aux États-Unis, on avait eu un petit creux au premier trimestre. Finalement, les chiffres révisés montrent que le creux n'était pas si terrible que ça. Ils ont été révisés à la hausse à deux reprises. Et les indicateurs se sont même retournés encore plus à la hausse. Les derniers indicateurs montrent que l'économie va encore un petit peu mieux aux États-Unis. Avec aussi deux autres corollaires. Hausse de l'euro et baisse du pétrole. Alors surtout l'euro. Pourquoi l'euro remonte par rapport au dollar ? Puisqu'on voit bien que des deux côtés de l'Atlantique, les banques centrales disent qu'on va sortir de la politique monétaire ultra accommodante. Pourquoi c'est l'euro en fait qui en pâtit quelque part ? Parce qu'on préfère avoir un euro faible pour notre économie. Ça dépend de quel côté on se place. Bien sûr. Pourquoi est-ce que l'euro remonte ? Parce que justement la BCE est un petit peu plus crédible. Parce qu'on voit l'économie européenne accélérer un peu plus que l'économie américaine. On avait des doutes sur l'économie américaine. Donc les marchés ne comprenaient pas pourquoi la Fed disait en ce moment il faut remonter les taux. Il faut baisser le bilan de la Fed. Donc sortir de cette politique alors que l'économie était en train de patiner un petit peu. En Europe c'est beaucoup plus clair. L'économie accélère. Sauf que les marchés à mon avis suragissent quand même par rapport à cet état. A cette situation. En fait la Fed n'est pas dans la même situation que la BCE dans le sens où on est sur la neuvième année consécutive de croissance aux Etats-Unis quand même. Donc on n'est pas loin du fin de cycle. C'est pour ça qu'il faut qu'ils retrouvent un peu de marche de manœuvre. C'est ça la théorie. C'est ça la théorie de la Fed. Il faut qu'ils en sortent pour pouvoir redonner un coup de rein un jour si on en a besoin en 2018 ou 2019 ou 2020. La BCE on n'est qu'au début de la reprise. Elle est encore molle. On est au plein emploi aux Etats-Unis. On a un chômage de 9% en Europe. Donc vous voyez il y a un gros écart entre les deux. Puis on pourrait dire que la Fed a commencé elle réellement à remonter ses taux ce qui n'est pas le cas de la BCE encore. Oui c'est loin d'être le cas de la BCE. Alors vous nous avez apporté justement, on parle de taux, un graphique intéressant qui nous montre les taux à 10 ans et les taux à 2 ans sur le marché de l'OAT en France. Oui c'est pour relativiser un petit peu, on le voit peut-être à l'écran. Oui on le voit là, il est à l'écran. C'est pour relativiser un petit peu la hausse des taux qui a provoqué une baisse de 5% des marchés actions comme je l'indiquais. On a mis ici en fait l'historique des taux à 10 ans de l'Etat français et des taux à 2 ans. Mais là ce qui nous intéresse dans un premier temps c'est les taux à 10 ans. Les taux à 10 ans étaient depuis 5-6 ans à des niveaux plus élevés. Ils étaient au-delà de 3-3,5% au début de cette période et ils ont atterri à 0,10% il y a à peu près un an. Et depuis un an ils remontent, ils sont passés de 0,10% à 0,90%. On est presque à 1% mais on n'y est pas tout à fait. Et donc cette petite hausse là qui a eu lieu ce dernier mois... On est tout au bout du graphique. On est tout au bout du graphique. On était tombé au mois de mai à 0,60%, 0,62%. On est passé de 0,62% à 0,94%. Et c'est cette petite hausse qui a provoqué la baisse des marchés. Donc comme je vous le disais, elle traduit surtout un petit changement de pied des banques centrales. Et ce n'est pas tellement cette hausse des taux, c'est plutôt l'anticipation que les banques centrales vont un petit peu changer leur fusil d'épaule. C'est toujours ça, les points d'inflexion en fait ont justement un effet parfois assez important. En termes de réaction pour les investisseurs. Et à mon sens en fait, les marchés surragissent un petit peu. Parce que vous voyez d'abord, on est loin de la moyenne sur 6 ans. En moyenne, le taux à 10 ans était de 1,6%. On n'est qu'à 0,9% aujourd'hui. Donc on n'est pas encore au retour à la moyenne. Et comme je vous disais, il y a peu de chances pour que la BCE laisse ce chemin se faire trop rapidement. Ce n'est pas dans son intérêt. Elle a simplement un petit peu nuancé son discours. Et à mon avis, les marchés ont un peu suragi sur la hausse des taux et surtout sur l'euro. Dernière question, comment est-ce que vous voyez la suite et comment est-ce qu'on peut en profiter ? Ceux qui nous regardent cherchent aussi à profiter de ces mouvements. Je pense que justement, ce mouvement est plus un mouvement technique, d'ajustement technique des marchés suite à une hausse des taux. Mais que les fondamentaux étant bons, je reste investi sur le marché actions européen. Et en particulier, il y a un secteur qui profite de ce scénario-là. C'est le secteur bancaire qui profite d'un changement de pied des banques centrales. On sait que c'est directement lié. Leur marge d'intérêt va augmenter dans les prochaines années grâce à cette hausse des taux. Donc il faut jouer les banques européennes. Les banques européennes, les banques françaises en particulier, Natexis, Créé-Ecole, Société Générale. C'est un bon panier d'actions à jouer en ce moment. Merci Jonathan pour toutes ces explications. On vous souhaite un bel été. On se retrouvera à la rentrée. Merci, vous aussi. Tout bronzé. Merci. A bientôt Jonathan. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. On va parler d'un sujet brûlant puisque, en fait, ce n'est même pas officiel. Mais selon plusieurs médias, Emmanuel Macron aurait décidé finalement de tenir ses promesses. C'est assez rare pour être souligné en politique. Et de faire sa réforme de l'ISF. C'est le sujet qui nous intéresse ici dans Parlons Placement. Dès 2018, alors qu'Edouard Philippe, le Premier ministre, avait évoqué un report d'un an en 2019. Ça s'accélère en matière d'ISF. Que se passe-t-il ? En fait, il était prévu dans la campagne électorale que, effectivement, la réforme de l'ISF arrive très vite. Edouard Philippe, lors de sa présentation de la politique générale, a évoqué le fait qu'on puisse voter, lors de la loi de finances pour 2018, le dispositif. Mais que la date à laquelle on constaterait, en fait, le patrimoine pour déclarer son ISF serait le 1er janvier 2019. Et en fait, on avance tout d'un an, contrairement à ce qu'on a cru comprendre il y a à peu près une dizaine de jours. Et ce qu'on avait compris pendant la campagne. Donc on vient à la promesse de campagne de réformer l'ISF, qui a un impôt très controversé en France, avec ses partisans et ses opposants. Alors, qu'on comprenne bien, en effet, quel est l'enjeu et quelle est la philosophie de cette réforme Macron sur l'ISF ? L'objectif, en fait, d'Emmanuel Macron, c'est de drainer l'épargne des Français vers les entreprises. Donc l'idée, c'est de cette manière-là de récupérer un stock d'épargne qui est aujourd'hui logé dans l'immobilier, qui a plutôt tendance à dormir et à générer des rentes. Donc là, l'idée aujourd'hui qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir un big bang demain, le 1er janvier 2019. Tous ceux qui auront un patrimoine plutôt immobilier seront plus taxés que ceux qui ont une partie de leur patrimoine en financier. Donc voilà, c'est ça l'idée. On essaye d'orienter, de flécher cette épargne qui est parfois investie dans la pierre vers, par exemple, des actions ou des financements d'entreprises. Tout à fait. C'est ça toute la philosophie. C'est pour ça que ça va changer de nom. De l'impôt sur la fortune, ISF, on va passer à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Tout à fait. C'est ça qui devrait se mettre en place. C'est ça qui va se mettre en place au 1er janvier 2019, 2018. Alors, c'est toujours plus simple de comprendre avec des exemples. Et vous avez le secret de ceci. Vous nous avez apporté un graphique qui permet de scénariser ce qui va se passer. On a imaginé en fait deux cas de figure. Dans tous les cas, on a un patrimoine taxable de 2 millions d'euros. Dans le deuxième cas, on a un patrimoine taxable de 7 millions d'euros. Dans les deux cas, en fait, on a imaginé une répartition du patrimoine entre de l'immobilier à 100% et quelqu'un qui a un patrimoine plus diversifié, qui est à 60% en immobilier et à 40% en financier. Et en fait, là, on se rend compte. On va laisser peut-être les gens parcourir le tableau. Premier élément, c'est qu'en fait, les personnes qui sont diversifiées, qui ont donc 60% en immobilier et 40% en financier, il est probable qu'avec 2 millions d'euros, ils sortent complètement du scope de l'ISF, du nouvel impôt. Parce que le seuil est à 1,3 million ? Alors, le seuil va rester à 1,3 million. Il n'y a pas de changement de seuil. Le seuil sera à 1,3 million. — Mais donc mon patrimoine immobilier avec 60% d'immobilier dans le cadre d'une fortune de 2 millions, c'est 1,2 million. Donc je passe sous le radar. — Je passe sous le seuil. — Résultat, 0 € d'IFI. — Voilà. Alors qu'en 2017, ça représentait à peu près 7 000 € d'ISF. Donc en 2017, qu'on soit exposé à 100% en immobilier ou à 60% en immobilier et 40% en financier, ont payé 7 000 € d'ISF. En 2018, on ne paiera plus d'ISF si on a 60% d'immobilier, 40% financier. Tout ça montre, en fait, c'est ce qu'on veut démontrer là, c'est qu'aujourd'hui, la diversification, là, va avoir un impact fiscal très important. — Très important, en tout cas, pour ce profil de portefeuille. Celui qui a 100% de sa fortune à investir en immobilier restera à 7 000 €. — Complètement. — D'IFI, l'équivalent de l'ISF. Tout ça fait. — Un patrimoine plus important, 7 millions d'euros. — Là, à 7 millions d'euros, on garde toujours le même ratio, 60% d'immobilier et 40% de financier. Là, par contre, on était en 2017 sur une tranche ISF à 1,25%. Là aussi, on change de tranche. — Donc on payait 60 000 € dans les deux cas. — On payait 60 000 € d'ISF en 2017. On change de tranche. Lorsqu'on passe... Lorsqu'on est dans le cas de figure où on est bien diversifié, donc la partie financière, je le rappelle, sort complètement du scope du nouvel impôt, de l'IFI. Et en ISF, ancienne formule, on bascule sur une tranche à 1%. Là, l'économie, elle est de moitié. On fait une économie de moitié d'ISF. — 60 000 € dans un cas, ça ne bouge pas. 28 000 dans le second cas. Voilà. C'est des exemples, en effet, qui sont très parlants. Ça prouve que selon où on a placé son curseur d'investissement, ça va avoir un impact fort. Et c'est le but d'Emmanuel Macron, c'est de faire bouger les lignes. — Complètement. Donc là, en fait, les questions qu'il faut se poser maintenant, c'est qu'il nous reste 6 mois. Alors comment on doit agir dans cette période-là ? Quels sont les arbitrages qu'on doit réaliser ? Sur quelle base ? Qu'est-ce qui risque de se passer sur le marché de l'immobilier ? — Ça peut faire une déflagration sur le marché de l'immobilier ? — Il est probable que... Effectivement, ça a un impact très fort. On parle notamment aujourd'hui déjà de premiers signes sur le marché des résidences secondaires, premium, qui auront probablement... Qui vont être les plus touchés, qui vont être les premières à être touchées. Il y a un autre élément. Ce sont tous les investissements locatifs du type Robien, ancien Robien, classique, qui ont été lancés sur le marché dans les années 2008. Aujourd'hui, on arrive justement à la fin de période de location. Et beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ils doivent se poser la question... De toute façon, ils devaient se poser la question. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je revends ce bien ? Je repars... Je réinvestis sur quelque chose d'autre de type immobilier ? Aujourd'hui, typiquement, on peut se poser la question de basculer ça en financier. Donc un deuxième effet qui se coule, qui pourrait voir le jour, c'est une baisse des prix de l'immobilier ou en tout cas une tension vers le bas. Il y a ça. Et puis un autre impact sur l'immobilier locatif pur d'investissement. Il y aura un écart beaucoup plus important par rapport à avant, alors qu'il était déjà assez présent, un écart de rentabilité. La fiscalité sur l'immobilier locatif devrait tirer vers le bas, tirer vers le bas le rendement par rapport au rendement de placements plus financiers. Qu'est-ce que recommande bienprévoir.fr ? Alors nous, on recommande de faire... Pour s'ajuster à ce nouveau paysage. Première chose, si on envisage de repositionner son patrimoine, notamment sur la partie immobilier, faire cet arbitrage, il faut déjà lancer, première chose, des évaluations de son patrimoine. Se poser les questions. Ça peut prendre un certain temps. Se poser la question de ce que vaut son patrimoine immobilier pour être prêt à appuyer le moment voulu, dans les mois qui viennent, sur un processus de cession. — C'est ça, le premier conseil. C'est peut-être pas se précipiter tout de suite. On parle de gros arbitrages. C'est comme un paquebot. On fait pas n'importe quoi avec son patrimoine immobilier. — Il s'agit pas non plus... Même si on devait payer encore un an de plus l'IFI, l'ancien ISF, il faut se poser. Il s'agit pas de prendre une décision de façon rapide avec... L'enjeu est beaucoup plus important que les quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros qu'on aurait à payer sur le nouvel impôt. Donc on n'est pas obligé de tout faire d'ici le 1er janvier 2018. — Première règle, donc... Enfin premier conseil, on lance un audit de son patrimoine. — Deuxième sujet, c'est de commencer à se poser la question. Si on souhaite conserver quand même une exposition à l'immobilier... On sait que les Français sont très friands d'immobilier et sont plutôt rassurés par l'investissement de type immobilier. C'est d'envisager de convertir son immobilier classique en un immobilier de type SCPI. — Donc de la pierre-papier, comme on dit. — De la pierre-papier. Et la sur-risque-gâteau, c'est qu'en allant placer ces SCPI dans le cadre de l'assurance-vie, il est probable qu'on conserve une couleur immobilière à son patrimoine tout en sortant du cadre du futur IFI, puisque l'assurance-vie, c'est la bonne nouvelle, ne sera pas concernée, ne sera plus concernée par le futur impôt sur la fortune immobilière. — Donc il y a immobilier et immobilier. S'il est détenu en direct une résidence secondaire, par exemple, on sera dans le cadre de l'IFI. — Tout à fait. — S'il est détenu via une enveloppe d'assurance-vie et avec des parts mobilières, comme c'est le cas avec les SCPI, on sera exonérés. — Tout à fait. — Troisième point. Et on va découvrir le graphique qui résume tous ces points ensemble. — Alors le troisième point, en fait, il s'agit de favoriser les nouveaux investissements financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une poche liquide. Quand on se pose la question de comment orienter cette poche liquide, il est évident que dans le contexte actuel, il vaut mieux favoriser l'investissement financier. Une fois de plus, on peut le faire dans le cadre des SCPI si on veut rester avec une couleur immobilière. Mais je rappelle aussi qu'il y a une autre réforme qui intervient. C'est la flat tax. — On rappelle ce que c'est, la flat tax. — La flat tax, il s'agit en fait là aussi dans le cadre de la politique Macron de rendre plus lisible en fait la fiscalité sur le patrimoine et en même temps de mettre à peu près tout le monde au même niveau. — Tout le monde à 30%. — Tout le monde à 30%. Maintenant, là, ça va être très intéressant. C'est pour les personnes qui, aujourd'hui, sont par exemple investies sur des comptes-titres et qui appartiennent à une tranche marginale d'imposition élevée. C'est-à-dire les foyers qui gagnent plus de 70 000, 72 000 euros par an sont généralement sur des tranches d'imposition qui sont au-dessus de la flat tax. Donc là, eux vont avoir un gain et une opportunité supplémentaire à investir en financier et se détourner de l'immobilier. Donc ça, c'est aussi la leçon qu'on peut retenir des nouvelles de ces dernières heures. — Bon, c'est très clair. Merci, Vincent, de nous avoir exposé ça. En conclusion, donc pas de précipitation. Il faut pas perdre la tête pour des arbitrages fiscaux. C'est pas la queue qui remue le chien. On le rappellera jamais assez en termes de fiscalité. Mais ça vaut le coup de quand même se poser et d'essayer de construire une stratégie. lancer le processus d'analyse, d'audit de son patrimoine, éventuellement de commencer à lancer des contacts pour vendre son immobilier pour ne pas attendre la loi de finances. Parce qu'au moment du vote de la loi de finances, il est probable que beaucoup de gens prennent conscience du phénomène et qu'à ce moment-là, il y ait un engorgement de tout le cycle et de toute la structure immobilière en termes de... Je parle des agents immobiliers, des notaires, etc. Donc il est peut-être temps de commencer à réfléchir. — Et c'est pour ça que vous appelez bienprévoir.fr. Vous portez bien votre nom. Merci, Vincent. Bel été également. On se retrouve à la rentrée. — Merci. En septembre. — Ariane Doutet nous fait le plaisir d'être à côté de Jonathan Lévy. Merci, Ariane, de nous rendre visite. Bonjour. On va parler avec vous déjà de votre société Entrepreneur Venture. Vous nous la présentez en quelques mots. — Alors en quelques mots, vraiment, c'est une société de gestion agréée à l'AMF depuis 2000 qui, depuis 17 ans, fait un métier unique qui est le financement des entreprises non cotées, avec pour particularité de ne pas être spécialisée dans la défiscalisation et plutôt de se concentrer sur les entreprises qui font entre 20 millions et 100 millions de chiffres d'affaires, donc des sociétés un petit peu plus matures que les sociétés qu'on trouve traditionnellement. — Qui nourrissent le tissu économique en France, en Navarre et au-delà en Europe. Alors vous avez décidé de nous présenter les obligations convertibles dont vous vous êtes fait une spécialité. Pourquoi est-ce que les obligations convertibles vous semblent un placement intéressant ? Et déjà, qu'est-ce que c'est ? — Alors une obligation convertible, c'est un contrat obligataire que nous passons avec une entreprise. Nous prêtons de l'argent. Et en contrepartie, elle s'engage à nous verser des coupons régulièrement. Et associé à ce titre, vous avez la possibilité éventuellement d'échanger ce contrat contre une action. Pour autant, ce n'est pas le parti pris de la société, puisque nous n'allons pas chercher à prendre du risque d'action sur ces titres. — C'est vous qui avez la main là-dessus. C'est vous qui pouvez décider de convertir l'argent en action. — Tout à fait. Tout à fait. — Et ce que vous dites, c'est que vous ne le faites quasiment jamais. — Exactement. On ne le fera que si on a une véritable opportunité, une plus-value avérée immédiate. — Alors pourquoi c'est intéressant, ces obligations convertibles, sur ce segment des PME dynamiques ? — Alors toutes les statistiques prouvent que les PME, les entreprises non cotées, sont traditionnellement plus rentables à court ou moyen terme que les entreprises plus grosses, plus lentes, que l'on trouve plus facilement sur le CAC 40 ou autre. Pour autant, rentrer en action, c'est extrêmement risqué et ça peut être très fluctuant. L'obligation convertible va permettre à des investisseurs de rentrer dans une société en ayant une connaissance des flux attendus et donc de simplement jouer la perception d'un coupon régulier. — Des sociétés, des PME, des grosses PME qui ont parfois aussi du mal à se financer, qui ont besoin de cet argent, de ces obligations que leur apportent les investisseurs ? — Tout à fait. C'est en fait un métier qui est somme toute relativement émergent, puisque jusqu'à présent, les PME fonctionnaient uniquement avec les banques. Sauf qu'avec le renforcement des règles prudentielles, les fameuses balles 3, pour n'en citer qu'une, les banques ont eu de plus en plus de difficultés à prêter aux entreprises, doivent renforcer leurs fonds propres et demandent finalement aux PME d'en faire autant. Donc pour faire un crédit bancaire, pas de problème. Mais à partir du deuxième ou si vous commencez à faire des opérations un petit peu plus grosses, un petit peu plus complexes, la banque va demander aux PME de renforcer ses fonds propres, d'augmenter son bilan. — Et on l'a vu, ouvrir le capital, c'est pas forcément un choix intéressant pour le chef d'entreprise ou facile pour la PME. Et donc ces obligations convertibles, qui sont des quasi-fonds propres, permettent finalement de renforcer son bilan. — Exactement. En fait, l'action va diluer le capital. Donc vous perdez la main d'une partie de votre société. Donc si vous êtes mature, il est hors de question de passer par là. Et l'obligation convertible, à cause de son option de transformer une action, va être considérée comme du quasi-fonds propre. — Combien sont prêts à rémunérer les PME, ce type d'argent, ces obligations ? — Actuellement, nous sommes autour de 10,5%, entre 10 et 11% de rentabilité brute. — C'est énorme. — C'est énorme, sachant que les mêmes entreprises montent en même temps que notre opération, du crédit bancaire, où elles vont plus facilement obtenir du 0,8%. — Alors comment expliquer cet écart ? Elles sont prêtes à payer du 10% justement pour pouvoir accéder au crédit ? — C'est ça, la philosophie. — Si elles ne font pas notre opération, elles n'obtiendront pas un crédit bancaire qui couvrira l'intégralité du besoin. — Et vous, vous servez du rendement de quel ordre, alors ? Vos investisseurs ? — Alors on va prendre des simulations simples. Si nous partons d'un taux initial de 10,5%, que nous retirons tous les frais, que nous retirons les fêtants et que nous prenons de vraies hypothèses de défauts réalistes, on tombe assez facilement sur une rentabilité de 6% net avec un taux de défaut de 8%. Donc à peu près deux lignes sur un portefeuille de 20 sociétés, par exemple. — Jonathan, pourquoi est-ce que ce type de placement vous séduit ? Et pourquoi est-ce que vous le recommandez à vos clients ? — D'abord parce que nos clients recherchent systématiquement de la diversification. On parle régulièrement ensemble de baisse des taux d'intérêt. Les fonds en euros ne rapportent plus rien aujourd'hui. Il faut trouver des solutions alternatives. Et ce FCPR, le FCPR dont on parle, il y en a un qui est ouvert en cours de commercialisation jusqu'au mois de novembre. — 30 novembre. — Jusqu'au 30 novembre, est une belle alternative. Alors certes, il y a plus de risques sur un fonds en euros. C'est absolument pas comparable. Sur un fonds en euros, il y a une garantie en capital, il y a un effet cliqué. Là, il n'y a pas de garantie en capital. Et puis l'argent est bloqué au minimum 5 ans, 6 ans. Il y a un sujet lié à la liquidité. Mais pour les clients qui acceptent une part de risque, qui acceptent de diversifier, on a des rendements qui sont intéressants et qui ne sont pas corrélés à la bourse, au marché actions, au CAC 40, puisqu'on est sur du non-coté. Donc ça sera beaucoup moins fluctuant qu'un investissement en actions. — Ça fait penser au crowdfunding, au crowdlending, quand on peut aller prêter en direct à des entreprises ? — Alors on part du même constat. Pour autant, on ne s'adresse pas aux mêmes entreprises. Dans le crowdlending, vous allez avoir des sociétés qui vont être financées sur des opérations entre 250 000 euros et 1 million, même 25 000 euros certaines. Nous, on va commencer à 1 million et on va monter jusqu'à 7 millions. Donc on est clairement sur des sociétés beaucoup plus grosses, beaucoup plus matures et a priori moins risquées. — Et puis il y a une différence aussi, c'est des parts de fonds, en fait. C'est un fonds, ce n'est pas une société dans laquelle on investit. C'est une grosse différence, ça, Jonathan ? — Ah oui, c'est une énorme différence parce que lorsqu'on investit en direct, on achète des créances d'entreprises, il faut avoir la capacité de faire une analyse de crédit sur ces entreprises-là. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse le faire ou ait le temps de le faire. Là, on s'adresse à un fonds, il y a un gestionnaire, ici Entrepreneur Venture, qui fait cette analyse et cette sélection de crédits de qualité, en fait. — Combien d'entreprises dans un fonds, dans un FPR chez vous ? — Une vingtaine de lignes, entre 15 et 20 lignes, sachant qu'on en regarde à peu près 500 dossiers par an. — Est-ce qu'il y a une diversification aussi du risque ? — Tout à fait. La diversification, c'est la meilleure garantie qu'on puisse avoir. — On le répète à longueur d'émission. Combien ça coûte pour finir, Ariane ? — Alors avant de finir, une petite précision, puisqu'on parle de garantie. Notre fonds a pour particularité d'avoir en plus une garantie qui est fournie par la Banque européenne d'investissement, dans le cadre du plan Juncker. — Et qui consiste en quoi, cette garantie ? — Alors pour faire très court, la garantie va prendre à sa charge 50% des pertes avérées qu'on pourrait avoir dans le fonds. Donc c'est un amorti considérable à la baisse. — Donc imaginons qu'une société qui fasse partie de ce fonds fasse défaut, vous récupéreriez 50% du montant investi. — Minimum. — Minimum. Et donc, pour finir, combien ça coûte ? Comment on peut rentrer concrètement ? — Alors il y a deux façons de rentrer. Soit on rentre dans l'enveloppe assurance-vie, qu'on connaît bien. Mais dans ce cas, on ne peut pas dépasser les 10%. Ça, c'est un seuil qui est réglementaire. Ou alors on rentre en direct. On l'achète en nominatif pur. Fiscalement, en fait, il y a un intérêt à le prendre en nominatif pur, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. On paye la CG, CRDS, bien sûr, comme sur tous les placements. Mais il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Pas de réduction d'entrée, pas de réduction d'impôt en entrée, comme sur des FIP, FCPI, ISF, par exemple. Mais en même temps, il n'y a pas non plus des contraintes de gestion qu'on leur donne qui existent sur les FIP, FCPI et qui rendent ces placements, finalement, peut-être un peu moins attractifs. — Et puis, on l'a vu avec Vincent, tout ça pourrait être amené à bouger aussi ces niches fiscales avec cette réforme de l'ISF et de l'IFI. — Tout à fait. — Mais une dernière question. Le ticket minimum, il est de quel ordre ? — 1 000 euros. — 1 000 euros. Merci, Ariane, de nous avoir présenté ce FCPR. Il a un nom ? — FCPR Entrepreneurs et Rendement 2. C'est le cinquième opus de la gamme. — Cinquième opus, comme la musique classique. Voilà. Merci d'avoir fait vibrer nos oreilles. On se retrouve une prochaine fois, au mois de septembre. Enfin, Ariane, peut-être un peu plus tard. Mais on vient de nous reparler de ce type de placement. C'est vrai que ça intéresse beaucoup les internautes qui nous suivent. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette saison. Rendez-vous la rentrée prochaine, au mois de septembre, donc, pour une nouvelle saison de Parlons Placement. Très bonnes vacances. — Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada